Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire la suite de la Philips Iridium. Aujourd'hui on va faire le remontage. Là on a le luminaire. Toutes les pièces. Il y a quelques pièces que je nettoyais hors caméra. Ce sont des petites pièces toutes connes. On va remettre le truc qui devait être comme ça. Voilà. On va remettre le presse-et-oupe. Ensuite on va mettre un câble d'alimentation. Donc de section 1.5. Sur du 1.5 on peut largement mettre du 150 W. Donc on va le dénuder. Je vais le dénuder comme ça. Comme ça moi on est sûr de ne pas blesser les fils. Voilà. Ça ne coupe plus rien. Ensuite dénudé. Ça ne marche pas. Voilà. Une fois. Et deux fois. Je tortille. Je tortille ici. Voilà. Et je fais passer le tout ici. Ici. Enfin voilà. Je ne sais pas comment je le fais passer dans l'autre. Ça je pourrais toujours modifier. Il ne faut pas oublier cette pièce. Sinon on est emmerdé. Voilà. Donc là on va mettre un nœud. Ça c'est un truc que j'ai découvert. J'ai réfléchi comment je pouvais faire ça. J'ai trouvé la solution. Voilà. Du coup là on peut tirer comme on veut sur le câble. Il ne vient pas. Du coup on risque pas d'arracher le bornier cueillir à l'intérieur. Hop. Je mets l'écrou. Hop. Donc je pense que le câble d'alimentation je vais le faire passer comme à l'origine. Voilà. Petit prêt c'est tout. Je vais le faire passer ici. Peut-être même carrément remettre un rilzan. Mais le rilzan j'en ai pas sous la main. Donc maintenant on va mettre le bidule. Hop. Je vais ouvrir les vis. Je mets le câble. Tac. Bien dedans. Et je referme. S'il est bien dedans. Voilà. C'est quand même beaucoup de boulot. Refaire un luminaire comme ça. Surtout les récents ça devient de plus en plus chiant à les faire. Celui-là ça va encore. C'était pas si galère que ça. Hop. Après moi j'aime bien faire ce genre de choses. Hop. Toujours vérifier le serrage. Et je remets le truc en plastique. Voilà. Ensuite je remets l'appareillage. Tac. Voilà. Du coup est-ce que j'ai bien branché ? Au pire on s'en fout c'est de l'alternatif. Tac. Et voilà. Donc normalement le câble il faudrait l'arrêter là dedans mais j'en fous. C'est fort et grave. On va remettre le truc qui bascule. Le couvercle. Tac. On va retourner ça. Donc ça commence à prendre forme. Comment ça se met ? Ça se met là. Donc je ne sais pas si vous voyez. Si c'est bon. Ensuite il faut venir mettre ça dans les encoches. Il faut l'orientation spéciale. Il faut réussir à le glisser dedans. Voilà donc là je pense que vous ne voyez plus. Non. Je vais retourner ça. Donc ça fait un poids, c'est un truc de flou. Hop là. Du coup là je pense que vous voyez. Voilà. Du coup voilà. Je vais enlever ça. Il faut le tournevis adéquat. Et elle est où ? Petit 10. Elle est là. Hop. Donc ensuite. Il faut que je me mette en face du trou. Pour mettre la vis. Ça, ça va être galère. Donc je ne sais pas la mettre de travers. Sinon on explose le filetage. Là je suis dedans. Je suis plutôt pas mal. Il commence en serrer ça. Voilà. Je visse. Pas trop fort. Voilà. Ça ferme bien. Ensuite. On va mettre le joint. D'abord la vasque. D'abord la vasque. On remet la petite vasque. On remet la petite vasque. Donc on va les clapper. Tac. Ensuite on met la vasque. Voilà. Je mets les trucs en plastique. Je mets le joint. La dernière pièce. Enfin l'avant dernière. Parce qu'après il y a encore la lampe. Tac. Donc je ne vais pas l'allumer aujourd'hui. Je vais l'allumer quand je présente. Euh. Les luminaires. Voilà. Les trois à nettoyer. Donc il m'en reste encore un à nettoyer. Donc si vous voulez que je fasse aussi une vidéo. Pour l'autre. Dites le moi dans les commentaires. Comme ça. J'en ferai une. Voilà. C'est toujours galère à mettre ça. Hop. Euh. Pourquoi ça ne veut pas. J'en ai aucune idée. Et merde. Voilà. Euh. T'attazer. 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 Voila. Voila. Regardez ici. Je pense que c'est à cause du câble. Voila. Maintenant on dirai que ça va dedans. Voilà. La c'est dedans. De ce côté. Il faut juste. Bien le placer. voilà c'est dedans ensuite je mets la lampe et enfin la dernière pièce le crochet le crochet et voilà sur la vasque je pense que je vais repasser dessus avec un autre produit enfin bon donc je vais vous montrer la comparaison voilà donc je sais pas si vous voyez les deux luminaires si c'est bon on voit la différence de l'autre côté je vais aussi vous montrer si j'arrive celui ci ça change énormément enfin si quand même ah ouais ça se voit quand même on voit quand même la différence celui-ci il est beaucoup mieux que celui-là voilà c'est la magie du polish enfin bon donc celui-là je vais l'enlever donc merci d'avoir regardé cette vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires ciao